Et salut à toutes et à tous, c'est Sakou, on se retrouve pour un nouveau canard, ça c'est une bonne semaine que j'en avais pas fait, mine de rien, et cette fois, et ben, on a quelques grosses annonces et rumeurs, entre guillemets, on a tout d'abord un Nintendo Direct qui pourrait arriver en juillet, on parle d'un vrai Nintendo Direct, ça pourrait arriver le 20 juillet, j'y crois très moyennement et je vous expliquerai après pourquoi, après le fait que j'y crois ou pas, ça change pas grand chose, vu que moi je suis pas très bon non plus pour deviner quand seront les trucs, mais bref, le deuxième sujet dont je voulais parler, et d'ailleurs, ce sera le premier, on va commencer là-dessus, c'est Nintendo qui nous parle un petit peu de la suite de la Switch et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que pour une fois, on a du concret, la console Nintendo Switch au final, et ben, ça a 3 ans, 3 ans la console, ça commence un peu à dater, à mon avis, d'ici 3 ans maxi, on aura la suite de la console, ça me parait, ben, plus ou moins logique, la console aurait 6 ans, c'est le cycle de la vie des consoles, c'est même déjà bien pour une console, et du coup, ben, Nintendo nous a un petit peu parlé de la suite, de ce qui sortirait après, et qu'est-ce qu'on apprend là-dessus ? Et ben, on apprend que, on pourrait s'attendre à une machine qui serait plus puissante que la Switch, évidemment, j'ai envie de dire, ça serait inquiétant, vous allez me dire là, oui, est-ce qu'elle était plus puissante que la GameCube ? On sait pas trop, mais oui, elle serait plus puissante que la Switch, et surtout, elle serait inspirée par celle-ci, et là, c'est bien, parce que, j'en parlais il y a quelques mois, dont je ne sais plus quelle vidéo, peut-être un canard ou autre, ça va être compliqué pour Nintendo de revenir en arrière avec le concept de la Switch, je m'explique. Nintendo, ils ont toujours eu, quasiment, à toutes les générations, je dis bien quasiment, parce qu'évidemment, il y a eu des exceptions, ce problème des consoles de salon qui se vendaient beaucoup moins bien que les consoles portables. Nintendo savent extrêmement bien faire de la console portable, et avec la Switch, et ben, ils ont tout gagné, parce que la console se vend par palette, elle se vend toujours, elle rassemble vraiment les deux parcs, les jeux se vendent beaucoup, bref, Nintendo et les joueurs, au final, et ben, ils gagnent tout avec ce genre de console. Le seul truc, le seul bémol qu'on peut avoir, c'est évidemment, comme la Switch, pour moi, de base, est une console portable, c'est plus difficile de faire quelque chose de vraiment puissant et dans l'air du temps, quand il y a une composante portable, que si on avait une vraie console de salon. C'est vraiment le plus compliqué, mais au final, la Switch, pour moi, c'est une très bonne console, c'est parce que, elle n'a pas de particularité étrange, comme vous pouvez l'avoir la Wii avec la délection de mouvement, et la Wii U avec son gamepad. Là, la Switch, au final, ben, c'est une console soit salon, soit portable, c'est sa particularité, mais on joue avec une manette normale, même si c'est les Joy-Con, etc. On a un peu de détection de mouvement, mais c'est pas le centre. Le centre, c'est clairement le jeu, et je trouve que c'est quelque chose de bien, déjà, il faut le prendre en compte. Mais, ben, surtout, ça va être, comme je le disais, très compliqué de revenir en arrière, parce que, ben, moi, en tant que joueur, ce que je ressens, c'est que je me suis habitué au fait, ben, par exemple, d'avoir ma console en portable, de pouvoir l'amener où je veux, et puis, après, de jouer dans mon salon, le soir, etc. Je trouve ça très bon, et Nintendo, ben, je... à mon avis, il pense la même chose que nous, c'est-à-dire que ce concept marche bien, on va pouvoir le développer. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, maintenant, avec leur console ? Ça va être compliqué d'innover, encore une fois, mais ils pourraient aussi très bien partir sur un tout autre projet. Mais, s'ils repartient sur un tout autre projet, par exemple, avec une console de salon puissante, est-ce que Nintendo pourrait, à l'heure actuelle, et là, je vais vous le demander en commentaire ce que vous, vous en pensez, est-ce que Nintendo pourrait revenir à une console de salon et une console portable ? Ça me semble compliqué, ça me semble compliqué, et en plus, moi, après, mon point de vue, on s'en fiche, mais c'est pas quelque chose que je souhaite. Je suis content avec le fait, ben, d'avoir une seule ludothèque bien fournie, parce que la Switch, au final, elle est bien fournie en jeu. Je sais, on va parler de 2020, avec peu de sorties, etc., mais ça reste une année exceptionnelle. Les premières années de la Switch, elles étaient très bonnes. Y'a rien à dire, 2017, plein de jeu, 2018, un peu moins, 2019, on a quand même eu. Mais au final, on a eu beaucoup de sorties, et de beaucoup, beaucoup de jeux. Le regard des eShop, il est noyé sous les jeux. Donc, je pense que c'est une très bonne idée, de la part de Nintendo, de continuer à aller sur cette voie de la console hybride, et moi, c'est quelque chose qui me plaît. Certes, on aurait en plus des performances, et là, ben, encore une fois, ça va être compliqué, c'est parce que, où est-ce que Nintendo va devoir se situer ? Imaginons que la console sorte dans 3 ans, en 2023. Allez, imaginons que cette console sorte en 2023. Où est-ce que la console va se placer, la nouvelle Switch ? Elle va se placer où ? Au niveau d'une PS4 boostée ? Au niveau d'une PS5 ? Ça va être très compliqué, ou alors ce serait très cher. Ça va être difficile, encore une fois, de la part de Nintendo, qui, au final, ne suit plus les générations de consoles, puisqu'ils sortent leur console, on va dire, mid-génération. Quand la PS5 aura 3 ans, ben, la future console de Nintendo sortira, et elle se placera, encore une fois, entre 2 générations. C'est vraiment compliqué. Pour moi, le seul problème qu'a Nintendo, c'est de savoir vraiment où se placer par rapport à la puissance. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que Nintendo doit continuer sur la console hybride, quitte à sacrifier sa puissance, et à jouer sur ses particularités, c'est-à-dire surtout les exclusivités, et le fait d'avoir une console un peu unique ? Ou bien, doivent-ils revenir à une course à la puissance ? Pour moi, je préfère que Nintendo reste là où ils sont, c'est-à-dire ne pas avoir 3 fois le même produit, c'est-à-dire Xbox, Series X, PlayStation 5, et une Switch qui serait puissante, ou une console Nintendo, peu importe, qui serait puissante. On aurait 3 fois la même chose, au final, et c'est peut-être un peu moins de choix pour le joueur. Là, je pense que Nintendo, ils peuvent clairement se placer dans la continuité de la Switch, qui va continuer, je pense, à bien se vendre, et peut-être ça cliquait un peu de la puissance. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on va passer un petit peu à la rumeur, qui nous vient, alors moi je l'ai trouvé sur Twitter, mais ça nous vient de Kelios, qui est apparemment quelqu'un qui s'y connaît en leak Nintendo, puisqu'il aurait leaké le dernier direct, en tout cas qui a eu lieu en mars, où c'était un direct mini, il me semble, c'était un mini, il me semble, mais c'était ça. Et donc, cette fois, il nous dit que les gens vont pouvoir profiter de Paper Mario pendant le week-end, et dès le lundi, on aura quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ce lundi, qui est donc le lundi 20 juillet ? Est-ce qu'on pourrait avoir un Nintendo Direct le lundi ? Tout le monde relaie cette rumeur en disant que le Nintendo Direct serait le lundi 20 juillet. Est-ce que j'ai souvenir d'un Nintendo Direct qui serait donc un lundi ? Ben non, c'est comme j'ai peu de sortes de... de souvenirs de jeux qui ne sortent pas un vendredi du côté Nintendo, j'ai peu de souvenirs d'un Nintendo Direct d'un lundi. Il se peut qu'il y en ait, mais pour moi, les Nintendo Direct, c'est souvent en fin de semaine, jeudi, vendredi. Et évidemment, il sera annoncé en début de semaine. Là, imaginons qu'on a un Nintendo Direct qui arriverait en tout cas le 20 juillet. Est-ce qu'il nous l'annoncerait le vendredi d'avant ? Est-ce qu'il nous l'annoncerait le samedi ? Est-ce qu'il nous l'annoncerait bien avant ? Pour moi, c'est compliqué. Je ne pense pas qu'on aura un Nintendo Direct ce 20 juillet. Encore une fois, je peux me tromper, mais ça ne va pas dans le sens de Nintendo. Mais, car il y a un mais, Ben, Nintendo nous ont dit, il y a peu, on s'en souvient, on a parlé d'un des derniers canards, ben, qui cherchait d'autres façons de communiquer. Et ben, peut-être le fait de nous faire un Nintendo Direct ou autre chose, d'ailleurs, le lundi 20 juillet, ben, ça irait dans ce sens des nouveautés. On ne serait plus, entre guillemets, on ne s'attendrait plus à avoir une annonce le mardi d'un Nintendo Direct pour la fin de semaine. Là, on s'attendrait à avoir n'importe quand l'annonce pour un Direct qui se ferait, ben, un lundi. Ça me semble difficile, mais c'est peut-être pas impossible du fait des dernières news que Nintendo nous a fait. Alors, je vais encore vous demander en commentaire, est-ce que vous, vous pensez que cette rumeur est fiable ? Pour moi, on peut avoir un Nintendo Direct, malgré tout ce qu'il y a eu, malgré la crise sanitaire, etc. On peut avoir un Nintendo Direct à partir du 20 juillet, ben, tout simplement parce que Paper Mario sera sorti et on ne sait rien de la fin d'année et de toute façon, dans tous les cas, que ce soit par un Nintendo Direct ou par d'autres biais, il va falloir que Nintendo communique. Il va falloir qu'ils nous disent pour la fin d'année, on aura ça. Peut-être même pour début 2021, parce qu'au final, on se rapproche de la fin de l'année, déjà. Ça fait mal de se dire ça, mais on se rapproche de la fin de l'année. Donc, ouais, Nintendo va devoir communiquer. Après la sortie de Paper Mario, juste après, ça me semble bien parce que les gens vont avoir leur Paper Mario, ils vont effectivement pouvoir en profiter le week-end et ensuite, on leur dit à la fin de l'année, vous aurez ça. C'est quelque chose qui ne me paraît pas impossible, mais est-ce que ce sera vraiment un lundi ? Ben, voilà. Moi, c'est la question que je me pose et c'est peut-être la question que vous vous posez également. Ce mec qui semble fiable, en tout cas pour les annonces de Nintendo Direct et pour les leaks Nintendo, nous dit ça. On va le prendre avec des pincettes, on va le prendre comme c'est, c'est-à-dire une rumeur. Et puis, voilà. On verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, ben, même si j'y crois peu, j'espère en tout cas qu'il a raison parce que je pense, comme beaucoup d'entre vous, j'ai envie que Nintendo se sorte les doigts de là où ils sont et revienne un petit peu et nous sorte quelques news. Nintendo Direct, ce que vous voulez, sortez-nous ce que vous voulez, Nintendo, votre nouveau format, un ancien format, mais surtout, communiquez sur la fin de l'année. On veut savoir, on a eu il y a peu, on le sait, des rumeurs, j'en ai pas parlé, j'ai pas envie de les évoquer sur Breath of the Wild 2 dont les doublages seraient terminés mais en fait, ça a été mal interprété. On sait pas trop. Je vais pas développer cette info parce qu'au final, j'en sais pas plus que vous. Et bref, on verra. Kelyos, en tout cas, nous dit que Nintendo devrait tweeter à ce propos vendredi. Donc, si c'est ce vendredi, ben, ce sera demain. Donc, écoutez, si c'est le cas, on reviendra dans une vidéo vendredi. Mais bref, on verra. J'espère qu'on aura ce Nintendo Direct et je pense que je suis pas le seul. A mon avis, vous êtes nombreux dans ce cas. Et ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est bien que Nintendo commence à nous parler de sa future console et du futur ? Est-ce que c'est rassurant ? Pour moi, oui, parce qu'on entend clairement tout le temps que Nintendo va mourir, Nintendo, tout ça, tout ça, mais je pense que Nintendo, ils sont pas prêts de mourir en termes de console, en tout cas. Surtout, vu comme la Switch a marché, là, je pense que ça les a reboostés un moment. Et puis, à ce sujet, on verra bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Et ben du coup, on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo. Si Nintendo nous fait quelque chose, j'en profite pour vous dire qu'on a repris, évidemment, les cités sur Mario Kart 8, de luxe. Ce sera surtout en stream. On vous a mis les deux cités qu'on a fait là sur la chaîne, mais après, la plupart, vous les trouverez sur Twitch exclusivement, que ce soit en stream ou en rediff. Donc, après, si on a des bons cités à vous mettre, on vous les mettra. Là, on vous les a mis parce que c'était la reprise. Mais en tout cas, venez sur Twitch parce qu'on va sûrement en refaire ce week-end. Donc, écoutez, si vous voulez nous suivre et rigoler avec nous, ça se passera là-bas. Allez, encore une fois, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501